Allez, c'est parti. Il avale les kilomètres sans relâche. Depuis plus d'un an, Félix Bourg ne pense qu'au marathon des Jeux Olympiques de Paris. A 29 ans, le Meusien réalise la meilleure saison de sa carrière. Sacré champion de France de 10 km au printemps, il vient de signer la cinquième meilleure performance française de tous les temps sur semi-marathon à Valence, il y a quelques semaines. C'est un sport à maturité tardive déjà. C'est vrai que là, je vais bientôt avoir 30 ans, donc on va dire que je vais arriver vraiment dans mon pic de forme de ma carrière. Et je ne voulais pas passer sur marathon tout de suite parce que je voulais déjà faire mes classes sur 10 km route et sur semi-marathon. Je pense que là, j'ai prouvé que j'étais arrivé à maturité sur cette distance, donc j'espère que ça va se retranscrire maintenant sur marathon. Pour tenter d'aller chercher la meilleure performance possible sur longue distance, le natif de Barleduc a quitté sa Lorraine natale il y a deux ans pour s'installer du côté de Reims avec sa compagne. Une opportunité pour se professionnaliser et profiter du CREPS, centre de performance sportive et de toutes ses infrastructures. Je peux bénéficier aussi du préparateur physique Brice, du coup, qui s'occupe de moi depuis deux ans. Il y a tout le staff médical, enfin vraiment, on est dans un petit cocon qui fait qu'on a un peu tout ce qu'il faut justement pour parfait parce que le haut niveau, c'est pas seulement courir, s'entraîner, c'est aussi tous les à-côté. Et les moindres petits détails sont pris en compte pour maximiser chaque instant d'une course de plus de 42 kilomètres. Des exercices de musculation bien précis pour lui permettre de grappiller des secondes. À 30, 35 kilomètres, il a tendance à s'effondrer un petit peu, à se voûter. Donc l'idée ici, général, c'est de le garder de cache thoracique ouverte pour lui permettre de tenir sur la durée, sur le kilométrage. Avec la fatigue, il commence à s'effondrer un petit peu sur la pluie. C'est pas flagrant pour le commun des mortels, mais le petit détail fait vraiment toute la différence. On a vite fait de perdre des secondes comme ça. Gratté du temps, le barisier en a besoin. Jusqu'ici, il n'a couru qu'un seul marathon. C'était à Valence l'année dernière, réalisant un bon chrono de 2h10, 43 secondes. Mais pour se qualifier au GIO de Paris, Félixbourg doit réaliser des minima fixés à 2h08 et 10 secondes, 2 minutes qui le séparent pour le moment de son rêve olympique. Plus tu te rapproches des 2h00, plus c'est dur de gagner après du temps. Mais encore une fois, je suis novice sur la distance. Je pense que j'ai beaucoup appris déjà depuis l'année dernière. Donc je pense que 2 minutes, c'est dans mes cordes. À la base, les Jeux olympiques, c'était un rêve. Maintenant, c'est devenu un objectif. Il faut réaliser les minima. Je pense que j'ai le potentiel pour y arriver. Mais encore faut-il le faire le 3 décembre prochain. Félixbourg n'aura qu'une seule course pour se qualifier au Marathon de Valence le 3 décembre. Et même s'il y parvient, le Meusien n'est pas assuré de participer au jeu. Ils sont près d'une dizaine de Français. Pour seulement 3 places disponibles, la route vers le Marathon olympique est un véritable parcours du combattant. de préparation de la Marathon. Ils sont heureux pour pouvoir appriser. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il me the, J'ai l'impression qu'il me the, j'ai l'impression que tu es m'a lu.